On s'aperçoit que tous les terrains du rugby se ressemblent, tous les joueurs de rugby aussi. Lorsqu'ils sont sur un terrain, on s'aperçoit qu'ils sont heureux dès qu'on est dans notre domaine. Et c'est vrai que contrairement à ce qui a pu être dit, on a trouvé ici un club qui correspond à ce que l'on peut connaître aussi en province. C'est-à-dire très familial et très convivial. Vous avez pu vous en apercevoir vous-même. Ce n'est pas du tout... On n'a pas joué. Ça n'a pas été un film tourné. C'est la réalité. Donc on a trouvé autour du club, que ce soit au niveau des salariés, mais aussi de l'ensemble du club, l'équipe dirigeante, du staff et des joueurs, beaucoup de convivialité. Alors après, ce qui sera important, c'est que la convivialité perdure, ce que j'ai pu dire, mais perdure et continue parce que ça sera les matchs qui nous guideront pour la suite et pour pouvoir garder le plus longtemps possible. Et on espère très longtemps le sourire. C'est identique dans le sens où, avec Astres, pendant quatre saisons, on a fait partie quand même du tableau de ce championnat et du rugby français. Et on est venu ici pour appliquer et essayer de faire la même chose. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est d'être performant. Donc voilà, on a des infrastructures ici, vous le voyez, qui, bien sûr, sont de très haut niveau et font partie des composantes pour être performant. Maintenant, il va falloir qu'on soit capable de vite faire prendre la mayonnaise avec le nombre de nouveaux joueurs. Les anciens aussi, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'ils nous connaissent. Et voilà, donc toute cette mise en place, ça va prendre sûrement un peu de temps, mais l'objectif, il est bien entendu de lutter et de jouer avec les meilleurs. Il y a une phrase, il vaut mieux mourir avec ses convictions plutôt qu'avec celles des autres. Donc on a nos convictions, on a notre façon de le faire, et bien elles resteront pas. Oui, mais bien sûr, bien sûr, il y a 14 nouveaux joueurs, comme l'a pu vous le dire Laurent. Il y a un nouveau staff, il y a aussi les anciens qui ont besoin de s'adapter au mode de fonctionnement. Donc bien sûr que toutes ces composantes rentrent en ligne de compte, il va falloir qu'on soit capable de vite, vite faire prendre, comme l'a dit Laurent, la sauce. Mais après, il ne faut pas non plus qu'on aille se chercher des excuses. C'est comme ça, on le savait, on ne peut pas commencer à lire et pleurer et aller lire. On le savait très bien, on savait très bien que le calendrier au niveau international est ce qu'il était. On savait très bien que la reprise était le 16-17 août. Donc voilà, on a toutes les composantes en main, à nous de faire ce qu'il faut pour que ça puisse fonctionner le plus rapidement possible. De l'excitation. Oui, il y a de l'excitation et puis il y a de fortes envies, bien sûr, de la motivation. C'est un nouveau projet que l'on a décidé. Donc, on l'a dit et répété pendant de nombreux mois, on a le privilège de faire nos choix. Et malheureusement, il y a des confrères à nous, entraîneurs, qui ne sont pas dans la même situation et qui, malheureusement, eux, on leur dit qu'il faut qu'ils partent. Donc, c'est quand même pour l'instant un privilège de pouvoir décider. On l'avait décidé bien longtemps. Et aujourd'hui, on est satisfait, bien sûr, et très content d'être ici, comme on l'a dit, de l'état d'esprit qui règne. Et on fonctionnera toujours de la même façon, même en étant, bien sûr, venu ici au Racing Métro 92. Ce qui nous intéresse en priorité, c'est l'état d'esprit des joueurs. Et pour revenir un petit peu à la question qui était posée avant, c'est qu'on savait bien sûr que les joueurs allaient arriver au fur et à mesure. Mais on a rencontré tous les joueurs. Et quand on voit l'état d'esprit des joueurs, ensuite, après, les internationaux, les derniers qui rentreront, sont des joueurs quand même qu'on peut considérer de très haut niveau. Donc, on pense que l'intégration rugbystique sera quand même, on l'espère, rapide avec ces joueurs-là. Mais ce qu'on est sûr, c'est surtout de leur état d'esprit. Et on les a encore régulièrement, même avec les Lions. On communique avec eux et leur tarde aussi une chose, c'est de vite rejoindre l'équipe. Alors l'ambition, l'ambition, mais nous aussi, on a l'ambition. Les joueurs sont ambitieux. Les 14 clubs sont ambitieux. Ils sont tous ambitieux. On est 14 sur la ligne de départ. Les 14 clubs ont de l'ambition. Ça peut être de l'ambition sur le maintien. Ça peut être de l'ambition sur une qualification. Ça peut être de l'ambition pour avoir un titre. Mais je pars du principe que les 14 qui rentrent en compétition, les 14 veulent être champions. Si on commence une compétition, quand on est dans un monde professionnel, même dans le monde amateur, toute personne a envie de gagner, a envie d'être champion. Donc, nous, le mot, il n'est pas là. C'est qu'on a envie d'aller le plus loin possible. Et si par bonheur, on arrive à... Mais tant mieux. Mais il ne faut pas non plus... L'ambition, elle est, comme a dit le président, Laurent Bousan, c'est la conquête. Oui, mais la conquête, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être la conquête des 6 premières places. Ça peut être la conquête d'un titre. Mais ça peut être aussi la conquête dans 3 ans. Ça peut être la conquête dans 4 ans. L'ambition, il est important aussi de construire. Alors, il y a eu une construction. Maintenant, il faut stabiliser et conquérir. Eh bien, on va essayer de conquérir. Mais je pense que dans le monde professionnel, tout le monde a de l'ambition. Ou sinon, si on n'a pas d'ambition, on régresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501